Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour mon haul de vacances, je suis trop contente de vous retrouver, ça me fait vraiment du bien de filmer. En fait je suis rentrée il y a pas mal de temps maintenant, ça fait plusieurs semaines il me semble, oui. Et je ne vous ai pas filmé le haul tout de suite parce que, tout simplement dans ma chambre c'était une fournaise, c'était intenable, donc j'ai fait l'effort pour une vidéo, je me suis dit que j'étais costaud, et en fait j'ai fondu pendant la vidéo, je me suis dit non c'est pas possible, je sais que le haul ça va être une longue vidéo, je ne pourrais pas tourner sous ces températures là, du coup j'attendais un petit peu, il fait un peu plus franc ce moment. Donc je vais vous montrer tous les achats que j'ai fait en vacances, j'ai acheté des vêtements, j'ai acheté du maquillage, j'ai acheté des soins, donc là je pense que ça va être une assez longue vidéo, si vous avez envie de vous installer tranquille ou avec un petit thé, un petit coca, ce que vous voulez, faites-le parce que je pense que ça va être long. Alors je vais commencer par les vêtements et je terminerai par le maquillage et les soins, comme ça je vais pouvoir vous faire des swatchs parce que si je vous fais l'inverse, je vais en mettre partout sur les vêtements et j'ai pas envie. Donc tout d'abord, je suis passée chez Zara, il faut savoir que des Zara en Espagne, c'est un peu comme les Zara en France, il y en a partout, Zara c'est espagnol, donc il me semble que c'est espagnol ou portugais, portugais, je sais plus, bref, il y a plein de Zara là-bas et à force de voir des Zara, 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 je suis rentrée. Et j'ai trouvé des petits débardeurs sympas, vous savez un petit peu en lycra, j'en avais déjà acheté l'année dernière en France et je les adore et là j'ai trouvé des couleurs que j'ai pas trouvé en matériel, en tout cas l'année dernière en France, donc j'en ai profité. Donc ce sont des petits débardeurs tout simples, voilà, là c'est un petit gris chiné mais j'adore la matière en lycra qui est assez épaisse, ça met bien en valeur vos formes, c'est super agréable à porter en été et puis moi c'est vrai que j'ai, enfin voilà, en général c'est un petit débardeur, un petit jean et je suis habillée donc voilà, j'aime trop. Donc le petit gris chiné que j'ai payé 6,95€ il me semble, 6 ou 7€ je sais plus, j'ai coupé les étiquettes puisque ceux-là je les ai déjà portés. Ensuite, j'ai pris le même en jaune, je vais vous montrer ce que ça donne, je le remets à l'endroit parce que c'est pareil, il est passé à la machine lui aussi. C'est un très joli jaune en fait, c'est pas un jaune agressif, poussin, même si j'adore ça, mais disons que ça va être un jaune un peu plus passe-partout. Qui est comme ceci, qui est super joli, donc voilà, un petit débardeur jaune en lycra comme le gris, pareil j'ai payé le même prix donc j'en ai profité. Et puis j'ai craqué sur ce t-shirt là, lui j'ai payé un peu plus cher, il me semble qu'il était à 15€, c'est pareil, j'ai coupé l'étiquette mais il me semble qu'il était à 15€. J'ai vraiment craqué dessus, toujours chez Tara. Il se présente comme ceci, c'est un débardeur avec un col en V et vous voyez sur tout le tour ici, c'est du simili et vous avez la même chose sur le tour des manches ici. Et je l'ai trouvé super joli parce que c'est un débardeur mais il est quand même, il a une coupe et une matière. La matière c'est un coton assez épais avec un peu de la stane dedans et je vous dis la coupe et la matière rendent un peu le débardeur assez classe finalement. Donc je l'ai beaucoup aimé, voilà. Et vous voyez ça finit un petit peu en forme en pire quoi. Celui-ci super joli, je ne l'ai pas encore porté mais je le trouve trop trop joli. L'avantage c'est que comme je vous ai dit, je peux le mettre avec un petit jean, ça sera sympa, avec une jupe ce sera joli, avec un pantalon plus habillé. Enfin il passe vraiment partout et je le trouvais trop joli donc je l'ai pris. Même si on a des arrêts en France c'est que je m'étais dit Aurore tu n'achètes pas ce que tu as en France. Mais vous allez voir que j'ai parlé dans le vide comme d'habitude et que j'ai quand même acheté des choses dans des boutiques qu'on a en France quoi. Mais bon, tant pis. Ensuite je suis passée chez Primark et chez Primark j'ai trouvé des brassières de sport et j'étais super contente parce que ça faisait très longtemps que je cherchais des jolies brassières de sport. J'en avais une de chez Decathlon mais le problème de ma brassière de chez Decathlon c'est qu'elle me maintenait super bien mais elle m'écrasait vraiment et limite ça m'empêchait de respirer. Donc elle était très bien mais elle a fait son temps et là j'ai trouvé vraiment des brassières super jolies et beaucoup plus jolies que ma Decathlon soit dit en passant. Et pas cher du tout en fait. Donc vous voyez ça c'est la première petite brassière de sport qui est comme ceci toute simple grise mais vous voyez je ne sais pas si vous allez voir à la caméra. Il y a des petites coques à l'intérieur. Elle est renforcée et elle est préformée. Donc du coup ça vous maintient vraiment bien mais ça ne vous écrase pas la poitrine au point de vous empêcher de respirer. Donc voilà, petite brassière grise toute simple avec le dos croisé. Voilà, que j'ai prise pour ma parenteille S. Et les brassières elles étaient à 6€. Donc 6€ la petite brassière. Je ne sais pas s'ils les font en France. En fait en France je ne vais jamais chez Primark parce que c'est toujours blindé. Et j'ai horreur de faire la queue pour montrer chez Primark quoi. C'est pas possible, je l'ai fait une fois parce que je me suis laissée entraîner par Anne-Sophie si tu passes par là. Mais je ne le ferai plus, c'était horrible. Donc voilà, petite brassière sympa. Ensuite j'ai pris celle-ci que je trouve trop 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 belle. Qui est bleu électrique. Donc pareil, toujours préformée. Et dans le dos en fait, elle est croisée mais vous avez plusieurs petits brins fluos. Et alors celle-ci je l'ai trouvée trop belle quoi. Vous avez du corail, du bleu, du jaune vert un peu fluo. Trop trop belle. Donc toujours en taille S et 6€. Et puis la dernière que j'ai prise, je la trouve aussi très jolie. Je trouve que ça ressemble un petit peu à ce qu'il avait fait Nike à un moment. Je crois qu'ils avaient fait un legging un petit peu de ce motif là. Toujours 6€. Qui se présente comme ceci, vous voyez. Ce sont des petites taches blanches et noires. Et tous les contours sont corail fluo. Voilà. Donc très très jolie aussi. Et puis ensuite j'ai pris des pyjamas. Parce que j'adore les pyjamas shorts. En général pendant les sols je fais de plein chez Digis. Mais là j'ai trouvé chez Primark. Donc j'ai pris. Donc j'ai pris ce petit short là. Qui est un petit peu, vous savez, couleur jean. Avec des petites, des petits liserés rose poudré, rose bébé. Voilà un petit peu dans ce genre là. Très fluide, très léger. Qui m'a coûté 3€. Donc là avec un petit débardeur blanc pour dormir ça sera parfait. Et puis j'ai trouvé aussi celui-ci. Toujours en petit short. Avec, voilà, c'est un sur fond gris. C'est léopard rose. Super sympa aussi. Qui m'a coûté aussi 3€. Voilà. Et moi j'adore vraiment les pyjamas de chez Primark. Je vous les recommande à 100%. Ils bougent absolument pas au lavage. Et franchement, ils sont bien coupés. Ils taillent bien. Si je peux vous recommander les pyjamas. Enfin, je vous les recommande à 100%. Si vous avez besoin de pyjamas, foncez parce qu'ils sont vraiment trop trop bien. Et pour finir, j'ai pris un ensemble de pyjamas. Qui m'a coûté 5€. Donc là ça valait vraiment un coup. Puisque j'avais le haut et le bas pour 5€. Donc le bas se présente comme ceci. C'est un petit bas avec des zèbres et des zébrures. Voilà. Dans l'esprit un petit peu animal. Et j'ai pris le petit... Forcément le débardeur qu'il y avait avec. Pour 5€. Qui se présente comme ceci qui est trop joli. C'est des petits zèbres en fait. Voilà. Sauf que sur les petits zèbres, attention. Parce que la nuit c'est très important d'être pailleté n'est-ce pas. Des paillettes. Donc... Ouais non, il est trop joli. Donc voilà. L'ensemble est franchement juste super joli. 5€ chez Primark. J'en ai fini avec les vêtements. Je vais passer au cosmétique. Au soin. Et je finirai par le maquillage. Alors. Niveau soin. J'ai trouvé une gamme à l'aloe vera en grande surface. Je crois que c'était chez Alcampo. C'est l'équivalent de Auchan en fait. Mais en Espagne. Il faut savoir qu'en Espagne ils aiment beaucoup l'aloe vera. C'est comme dans les îles espagnoles comme quand j'avais été à Fuerteventura. Ils commercialisent beaucoup des produits à l'aloe vera. Voilà. En général en Espagne il y a beaucoup d'aloe vera. Donc j'en ai profité. Surtout vu le prix. Parce que là c'était carrément donné. Pour les 3 produits. Donc sachant que j'ai pris un sérum pour le visage. Un sérum pour le contour des yeux. Et une crème de jour. J'en ai eu pour 17 euros je crois. Donc c'est franchement pas cher. Alors j'ai pris. Je vais essayer de vous donner la marque aussi. Parce que là je vous parle du prix. Mais je ne vous ai pas donné la marque encore. Donc j'ai pris la marque. Babaria Aloe. Si vous avez l'occasion d'aller en Espagne. Je vous montre. Voilà. Donc c'était présenté dans un petit packaging en plexi. Enfin en plexi j'exagère. En plastique là. Et donc ça c'est un contour des yeux. A effet lissant. Et anti-poche. Voilà. Je l'ai testé. Ça fait 3-4 jours maintenant que je l'ai ouvert. Et je l'aime beaucoup. Parce qu'il est vraiment très léger pour l'été. Il vous lisse bien le contour des yeux. Il hydrate bien. Il est très frais. Sans avoir ce côté trop nourrissant justement. Parce qu'il est vraiment que hydratant. Donc il est vraiment vraiment bien. Donc le petit sérum pour les yeux. Que j'aime beaucoup beaucoup. Le sérum pour le visage. Qui était dans sa petite boîte. Qui se présente comme ceci. Donc c'est un petit flacon pompe. J'adore les flacons pompes. Je trouve ça parfait. Sauf que là avec une pompe. Ben c'est un peu trop. Donc je mets une demi pompe pour tout mon visage. Donc c'est toujours de la marque Babaria. Et donc c'est un sérum avec 7 actions. Raffermissant. Hydratant. Protéger les radicaux libres. Augmente l'élasticité de la peau. Et uniformise la peau. Voilà comment ça se présente. Et c'est un sérum qui est super léger. Mais qui est quand même assez hydratant. Pour que je puisse l'utiliser seule en fait. Tous les matins je l'utilise en tant que crème de jour tout simplement. Je mets que ça le matin. Et ma peau est super bien en ce moment. J'ai plus de petite peau de déshydratation. J'ai plus la peau qui brille hyper rapidement. Parce que c'est vrai que pour mon type de peau qui est mixte à grasse. Mais à la fois déshydratée. C'est très difficile de trouver des produits. Qui à la fois vont me matifier. Et à la fois vont m'hydrater. Et avec ça j'ai l'impression que j'ai trouvé quand même un petit produit sympa. Donc à voir sur le long terme. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Voilà pour le sérum. Et pour la crème que j'ai pas encore ouverte. Parce que je pense qu'elle sera un peu trop riche pour maintenant. Avec ses fortes chaleurs. Donc je vais quand même vous ouvrir la boîte. Pour que vous puissiez voir le contenant. Parce que même moi j'ai pas encore regardé. En fait j'ai pris cette crème là. Toujours de la même gamme à l'Aloe Vera. Pour l'utiliser en hiver. Quand il va faire un peu plus froid. Donc c'est tout simplement une crème hydratante 24h. Avec de l'acide hyaluronique. Donc il faut savoir que l'acide hyaluronique. C'est un principe actif hydratant. Donc c'est génial. Et le petit pot qui est comme ça. Qui fait 50ml. Donc je crois que c'était 5 ou 7€ la crème. Forcément je l'ai pris. J'étais obligée. Vous pouvez pas s'aggoiter. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Et maintenant je vais passer au produit de maquillage. Parce que j'étais folle. Et à chaque fois je suis folle. A chaque fois que je vais en Espagne. Parce qu'elle est marcatrice et sens. Et alors cette fois-ci il y avait même la marque Makeup Revolution les filles. J'étais trop contente. Il y avait plein de choses. J'avais envie de tout prendre. Et à la fois j'ai essayé de me raisonner en me disant. J'ai déjà tout ce qu'il me faut. Donc je vais me calmer. Et je vais essayer d'être raisonnable. Et prendre des produits qui me font vraiment envie quoi. Pas uniquement par pulsion. Enfin bref. Je pense que vous savez très bien de quoi je veux parler. Vous savez. Si vous êtes une acheteuse compulsive vous savez. Donc voilà. J'essaie de me maîtriser. Et cette fois-ci j'ai pris. Donc de la marque Makeup Revolution. Donc en fait là. Tout ce que je vais vous montrer à partir de maintenant. Ce sont des produits que vous retrouvez dans les pharmacies. Dans les parfumeries en Espagne. Dans les parfumeries drounies en général. Vous avez ce genre de produit. Vous avez catrice. Vous avez essence. Vous avez. Mince. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref. Si ça me revient je vous mettrai une annotation. Et vous avez également Makeup Revolution. Donc. Chez Makeup Revolution. J'ai pris un fixateur de maquillage. Voilà. Sous forme d'un petit flacon spray. Qui fait. 100 ml. Qui s'est à moitié vidé dans ma valise. J'étais heureuse n'est-ce pas. Donc voilà. C'est tout simplement un spray fixant maquillage. Que je n'ai pas encore testé. Parce que. Bah je voulais vous le montrer. J'avais tout rangé. Pour ne rien oublier. Et finalement j'ai même pas eu le temps de l'utiliser. J'ai juste testé le spray en magasin. Et en rentrant d'ailleurs. Avec le mien. Pour voir s'il fonctionnait bien. Et je le trouve vraiment bien. Je vais vous montrer. En fait je le trouve vachement diffus. Je trouve que la pulvérisation est vraiment sympa quoi. Ça va pas vous tremper le visage. Ça va vraiment être très léger. Et fixez votre maquillage pour la journée. Tout simplement. C'est un spray que vous appliquez. Bah. Une fois que vous avez terminé votre teint. Vos yeux. Vos lèvres. Vous appliquez ça. Pour vraiment fixer votre maquillage. Et l'aider à tenir plus longtemps. Donc j'ai trouvé que c'était sympa. Vu que moi j'utilise pas de bassi iconé sur mon visage. Je me suis dit que ça pouvait être une bonne alternative. Et que c'était plus frais pour cet été. Donc on verra bien ce que ça donne. Il était pas cher du tout. J'ai plus le ticket. Mais je crois que c'était à 4 ou 5 euros. Je sais plus. Très honnêtement je sais plus du tout. Pour les cosmétiques j'ai pas gardé les tickets. Je voulais les garder. Mais je sais pas ce que j'en ai fait en fait. Donc je suis désolée. Ensuite. Chez Catrice. J'ai pris. 1, 2, 3, 4, 5 produits. Alors. Chez Catrice. J'ai d'abord. Qu'est-ce que c'est en Catrice ça aussi ? 6 produits. A part ça je vous dis que j'étais raisonnable. On y croit tous. Donc chez Catrice j'ai pris une poudre. C'est la poudre All Matte Plus. Donc apparemment c'est une poudre matifiante. J'ai jamais essayé. Mais comme j'aime les produits Catrice. Je me dis que pourquoi pas. Et puis que si je l'aime pas. J'aurais pas perdu grand chose. Parce que je crois que c'était 4,50 euros. Donc voilà. Une petite poudre toute simple. J'ai pris la teinte Warm Beige. Parce qu'en ce moment j'ai la peau plus mat que d'habitude. Donc si je prenais plus clair ça allait pas le faire. Voilà. Donc une petite poudre matifiante. Ensuite j'ai repris mon bronzer. Si vous avez l'occasion de tomber dessus ou de le trouver sur internet. Prenez-le parce que c'est vraiment un de mes bronzers favoris. C'est le Sun Glow Matte Bronzing Powder pour les peaux foncées. Il y a marqué Darker Skin. Et c'est la teinte. La teinte. La teinte. Allons-y Aurore. Toujours plus. C'est la teinte Deep Bronze. 0,20. Il se présente comme ceci. Je vais essayer de vous l'ouvrir s'il n'est pas scotché. Non ça va. Donc il se présente comme ceci. Et comme vous pouvez le voir il est vraiment marron. C'est un bronzer qui est marron. Qui n'a pas de sous-ton orangé. Et surtout qui est complètement mat. Donc c'est ce que j'aime. Pour faire mon contouring. Pour apporter si je veux un petit côté meilleur mine à mon visage. Je l'utilise vraiment toute l'année. Et je l'adore. Donc à chaque fois que je vais en Espagne j'en reprends un. Et c'est pareil il est à 4,50€. Dans ces eaux là. Ensuite j'ai pris une laque pour les lèvres. Pareil si vous avez l'occasion de tomber dessus. Elles sont vraiment géniales. Elles tiennent très bien. Et il y a pas mal de couleurs. Je crois qu'il y avait 5 ou 6 teintes. Donc en fait ça c'est Made to Stay Smoothing Lip Polish. Vernier à lèvres en gros. Et c'est la teinte 50 Megan Fuchsia. Voilà. Ça se présente comme ceci. Ils disent que c'est une tenue 8h. Pour tout vous avouer je l'ai pas testé 8h. Mais sur une soirée ça tient super bien. Et la couleur est vraiment sublime. Ça se présente sous forme d'un embout gloss comme ça. Et donc c'est vrai que c'est pratique en fait. Si vous voulez bien faire votre contour de lèvres. C'est toujours plus pratique qu'un pinceau gloss quoi. Donc je vais vous faire un petit swatch. Voilà. C'est juste ici. Donc c'est un espèce de fuchsia corail un petit peu. C'est hyper brillant. C'est super joli pour cet été. Ça sent super bon. Et ça tient. Puisque même quand la brillance s'en va. Vous avez la couleur qui reste sur les lèvres. C'est-à-dire que c'est le genre de produit qui s'accroche tellement sur vous. Que vous avez du mal à le démaquiller. Donc je peux vous dire que ça tient franchement bien. Donc j'étais très contente. Et il y avait plein de couleurs un peu nude. Je pense que la prochaine fois que j'y retournerai. Je prendrai ce genre de couleur. Parce que ça peut passer plus facilement au quotidien. Parce que ce genre de couleur. Je pourrais le porter là en été. Mais en hiver ça fera peut-être un peu trop. Mais bon on verra bien. Toujours chez Catrice. J'ai pris ce crayon à sourcils. Parce que je voulais le tester. Parce que j'en ai entendu parler. Donc voilà je l'ai pris. Et j'ai pris la teinte 30. Brown and eyepiece. Voilà. Qui se présente comme ceci. Vous avez le goupillon d'un côté. Le crayon de l'autre. C'est un joli marron. En fait c'est un marron qui pareil n'a pas de sous-ton orangé. Qui virait plus vers le taupe. Je vous l'ai mis juste ici. J'espère qu'on se rendra bien compte à la caméra. Je sais que ça fausse un petit peu les couleurs. Voilà ce que ça donne. Il est franchement joli. Il est sec. Mais pas trop sec. Là je sais pas ce que je porte aujourd'hui. Mais je l'ai beaucoup utilisé pendant mes vacances. Et c'est vrai que il a vraiment un joli rendu. Ça fait vraiment le sourcil très net. Ça fait... Ça tient bien. Et surtout vous pouvez être vraiment vraiment précis avec le crayon. Si vous le taillez bien vous pouvez vraiment être précis. Et il est pas trop gras. C'est à dire vous pouvez pas entre guillemets vous tromper. A part si vous appuyez comme une acharnée. Mais il est pas trop gras. Donc vous pouvez bien travailler votre sourcil. Et ça fait très naturel. Et franchement il est très très joli. Il y avait une teinte pour les blondes aussi il me semble. Et une teinte intermédiaire. Et une teinte plus foncée. Donc si vous avez l'occasion de tester n'hésitez pas. Parce qu'il est vraiment bien. Ensuite je me suis laissée tenter par un petit fard à paupières. C'est le genre de couleur que j'aime beaucoup. Que je peux pas porter en ce moment. Parce que j'ai la peau un peu trop mat. Pour ce genre de couleur. Mais je m'inquiète pas. Je vais vite débronzer. Ça part tellement vite que je m'inquiète pas du tout. Je vais pouvoir rapidement le porter je pense. Donc j'ai pris un petit fard à paupières qui se présente comme ceci. C'est la teinte 790. Voilà. Et en fait c'est un joli taupe. Donc je pense qu'en fard de transition dans le creux de la paupière. Ou même en creux externe. Ou en halo sur toute la paupière. Ça peut être très joli. J'aime beaucoup ce genre de couleur. Vous voyez. C'est tout simple. Mais parfois ça fait vraiment ce petit côté classe. En fait c'est un taupe. Taupe violacé un petit peu. Ouais j'aime beaucoup. Donc je l'ai pris. Il y avait plein de couleurs intéressantes. Mais j'ai essayé de prendre une couleur que j'avais pas. Entre guillemets. Parce que je sais que c'est cher. Je pense que j'ai un petit peu le même genre de couleur. Et puis j'ai pris celui-ci. Alors celui-ci c'est une tuerie. Je le trouve magnifique. Là par contre c'est pas dans la même gamme. Vous verrez de toute façon une petite différence de packaging. Celui-ci c'est un fard à paupières de la gamme Liquid Metal Eyeshadow. C'est la teinte numéro 110. C'est un bleu magnifique. Et en fait pour vous expliquer un petit peu. C'est comme les sphères de chez Kiko. C'est-à-dire que vous pouvez les utiliser aussi bien secs que mouillés. Et alors le rendu est magnifique. Vraiment. Vous voyez. Rien que là dans le packaging il est trop beau. C'est un bleu. Hyper soutenu. Hyper beau. Pailleté. Enfin il est vraiment beau. J'adore. Bourré de reflets. Alors ça en smoky ça va être magnifique. Voilà pour ça. Et puis pour les prix c'était genre ça 2€, 3€. Ça pareil. Franchement c'était pas la ruine. Et le crayon à sourcils pareil. C'était à environ les mêmes prix. Et la laque à lèvres je crois que c'était 4,50. 3,50. 4,50. Enfin rien ne dépasse ces 5€ dans ce que j'ai acheté. Donc forcément j'en ai profité. Et puis pour finir j'ai acheté un seul produit de chez Essence. Qui est un produit pour les sourcils. Que j'ai envie de tester. Même si j'en ai déjà un de chez MAC dans le même genre. Mais j'avais vraiment envie de les comparer. Alors pour l'instant je pourrais pas vous en dire plus parce que je l'ai pas encore testé. Mais si vous voulez je vous fais une petite revue comparative si ça vous intéresse. Donc en fait ce petit produit de chez Essence c'est le Make Me Brow. Voilà. Et donc en fait c'est un gel à sourcils teinté un petit peu comme le Gimme Brow de Benefit. Avec une petite brosse. Une mini mini brosse. Et puis voilà c'est teinté. Pour celles qui ont déjà assez de sourcils mais qui veulent vraiment les coiffer, les discipliner c'est très bien. Pour celles qui ont des petits trous dans les sourcils c'est pareil ça marche aussi. Ou voilà si vous voulez vraiment, si vous avez travaillé avec vos sourcils et que vous voulez les fixer. Vous voulez vraiment un aspect parfait c'est ce qu'il vous faut quoi. Donc je vous dirai ce que j'en pense. En tout cas ce que j'apprécie beaucoup c'est que la brosse est minuscule. Donc je pense qu'on peut être vraiment très précis avec ce genre de produit. Et voilà donc je l'ai pris je crois que c'était de 50. 3 euros je sais plus exactement. Et la teinte que j'ai c'est la teinte Brownie Brows. Numéro 2. Voilà. Bah écoutez j'en ai fini. Je vous ai tout montré. Tous mes petits achats que j'ai fait en Espagne. Il me semble que j'ai rien oublié. J'espère pas. Et restez connectés. Je vous refilme tout de suite ma deuxième vidéo haul. Mais cette fois-ci ce sera un haul de solde. Et un petit peu de non-solde. Mais ce ne sont pas des achats que j'ai fait en Espagne. C'est pour ça que je vous fais deux vidéos distinctes. Et surtout parce que je sais que cette vidéo aurait été assez longue. Donc je vous fais de gros bisous. Et je vous retrouve tout de suite pour un nouveau haul. Ciao.